Tous et bienvenue pour un matchup qui moi me rend à chaque fois très triste quand je joue On va parler d'Irelia Alors Irelia ça me rend très triste parce que pendant très longtemps Saint-Jet c'était un gros 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 counter d'Irelia Et il y a un an à peu près Riot s'est dit qu'ils avaient buffé un petit peu Irelia Alors ils ont niqué sa passive, c'est vrai que la passive d'Irelia est devenue nue et chier Mais je pensais de constater que le matchup s'est considérablement inversé Et on se retrouve dans une situation un peu comme pour Shogat C'est à dire que soit on joue full tank mais c'est compliqué d'avoir l'impact Soit on joue AP, comme d'habitude, c'est à dire qu'on a dû juste railler etc Et auquel cas on se fait défoncer, on se fait quasiment one shot C'est à dire qu'il y a intérêt d'être super réactif et super efficace Et encore je ne suis même pas sûr que ce soit possible de le gagner en jouant full AP Alors j'ai quand même de la chance sur cette game parce qu'on a un Master Yi On a une Lux et un Lucian, c'est à dire trois champions qui ont beaucoup de dégâts Et c'est pour ça que dans le lobby, j'ai dit à mes collègues, que je partais full tank Alors, donc forcément full tank ça veut dire pas de proxy Ça veut dire potion de corruption dès le départ Au début, il faut jouer safe contre Erie, il faut surtout pas qu'il snobole Donc il faut en fait prendre des tout petits trades Vraiment les trades les plus courts que vous puissiez Parce que ça peut vite devenir l'enfer Alors elle a commencé au Z, c'est un petit peu étonnant Mais pas problématique Là vous voyez, il faut vraiment, en fait quand on engage un trade Il faut à tout prix s'assurer qu'on aura les moyens de se barrer Là on gère bien en fait, si c'est juste J'avais vu que ce sbire là allait mourir Donc du coup au lieu d'aller le taper, je me suis rapproché directement d'Irelia Mon but c'était d'engager un fight niveau 2 contre niveau 1 Et en fait, bon, je vais peut-être un peu trop temporiser mon fling De toute façon je mourrai je pense Là le Rengar vient mais je sais pas comment ça change dans ce sens Là j'ai une erreur de jugement de ma part Je pensais qu'en fait la lane elle est push Et en fait elle a plus la prise Bon, j'ai voulu économiser mon TP C'était pas forcément très vendable Mais voilà, toujours des petits trades Vous êtes gagnant sur les petits trades, pas sur les Olin Sur les Olin elles vous dominent Donc vraiment il faut faire des petits trades, un petit coup de poison Alors, là j'ai push, pour une raison très simple C'est que là la lane elle est pas bien La lane elle est pas bien, j'ai plus de mana, j'ai plus rien S'il y a Rengar qui vient, je donne un kill gratos Donc quand en fait la lane est ici et que l'adversaire peut freeze Comme c'est le cas d'Irelia Pusher et backer Pusher au plus vite et backer Comme ça du coup ça permet de Déjà d'être safe D'éviter de se prendre un gank Et on revient sur la lane En TP sur le canon pour push la lane Et que du tout la ligne de front se fout un peu plus par là Bon mon TP finalement ça me permet d'avoir un peu l'avantage Alors je suis quand même niveau 3 quand niveau 4 Donc on fait pas trop de mariole Mais on reste quand même Ça permet d'avoir plus de Plus de vie qu'elle Moi j'ai un peu de mal à finir mes phrases J'en profite pour dire désolé si j'ai pas pu sortir de vidéo ces derniers temps Que je vous disais dans les commentaires ou autre Très peu de temps pour jouer Très peu de temps pour finir en quête Mais là ça y est les vacances scolaires sont arrivées Alors je suis pas en vacances Mais je bosse mais je bosse beaucoup moins Il y a moins de boulot dans les vacances scolaires Donc du coup ça me permet de pouvoir jouer un peu plus Et je devrais pouvoir ressortir du contenu un peu plus régulièrement Je vais essayer de faire ce que je peux Après je pense pas tous les 3 jours Pas comme pendant un certain temps Donc là on joue le farm Concrètement on joue le farm De toute façon Là on est à un niveau Où ça devient compliqué d'engager des trades Alors peut-être que je joue trop safe En regardant la vidéo C'est ce que je me suis dit Peut-être que je joue trop safe Et en fait Je pense pas que ça soit trop safe Parce qu'en fait Irelia Vaut mieux jouer trop safe et survivre Que je jouais pas assez safe Et en fait se faire défoncer le cul par Rengar ou autre Bon on a réussi à freeze Et là vous voyez contrairement à d'habitude Mon first item C'est les cendres de Bami On va utiliser cette AP Les cendres de Bami pourquoi ? Parce que je vais partir full tank Et du coup j'aurai pas d'AP Vous voyez j'ai 7 d'AP Si je veux proxy Enfin mon but c'est pas de proxy Mais là comme Irelia laissait les sbires taper la tourelle Et que Rengar venait souvent Du coup proxy c'était intéressant Parce que ça permettait de maintenir Rengar au top Et il y a rien de plus délicieux Que de se faire camper Quand on joue de Saint-Ged Tank Quand on joue AP c'est un peu plus chiant Mais quand on joue full tank Honnêtement On remplit notre rôle Et du coup les cendres de Bami Ça permet de push très vite en fait Vous voyez vous maintenez les sbires autour de vous Et c'est un délire Bon Rengar il met son petit Q-spell Et hop là il m'emmerde un peu Bon Bon Alors ça permet à Irelia de farm un peu Et de prendre un peu d'avantage Vous voyez le niveau de 7 contre le niveau 6 Donc elle a peut-être un demi niveau d'avance Mais c'est pas grave Parce que comme je suis full tank En fait Ça passe Et comme vous pouvez le voir En fait J'ai pas besoin de build de l'AP Pour avoir des dégâts C'est à dire que ce mini trade Alors je l'ai tenté Je l'ai tenté Mais bon Ce mini trade A permis De la main midlife Et du coup Ça m'assure d'avoir la pression Si j'étais parti Sur un build AP Je pense que ça serait Beaucoup moins bien passé Et sur des runes AP aussi Et là il faut pas oublier J'ai aussi des runes J'ai des runes full tank en fait Movement speed Armure PV par niveau Et magic resist par niveau Là ça sert à rien de rester On prend la wave On ward On prend la deuxième wave J'ai plus beaucoup de mana De toute façon On se met au milieu des sbires Pour qu'ils meurent tous Avec les cendres Et on retourne sur les lignes Et on repush Et on repush Alors là j'étais dans une optique de push Parce que ça me permettait de bien farm Et que Alors là on va voir ce qu'on fait Parce que j'ai jamais vraiment abordé en fait Quand on est entre les deux tourelles Et que l'adversaire va revenir par là On l'a vu il a utilisé son TP Qu'est ce qu'il faut faire Bah je vais vous montrer du coup Bah déjà il faut l'empêcher de retourner sur sa lane Donc on s'en fout de ce que ça va coûter Ça peut coûter l'ulti Ça peut coûter le ghost Ça peut coûter tout et n'importe quoi On s'en fout Il faut pas qu'il reste Donc on lui met du poison On lui met des petits auto-attaques On met une flaque de colle Une fois qu'il sort de la flaque de colle On le reflime dedans Alors je me suis écarté Parce qu'elle a quand même beaucoup de dégâts Et là vous voyez Là je suis content d'avoir les cendres de mamie Et mes rune tank Parce que sinon Sinon je pourrais pas faire ça en fait Là pendant tout ce temps là Elle perd des sbires en fait On la flingue dans la colle Et on se barre Là par contre faut pas trop traîner C'est à dire qu'il faut Faut jouer avec elle Mais pas trop Sauf que Rengar il se ramène Tu me prends ton route Mais que Bon La luxe m'a ping Mais en fait Je l'ai pas Je l'ai pas vue en fait Enfin j'ai J'ai vu qu'elle me pingait J'ai vu qu'elle venait Mais j'ai pas vu d'où elle venait Et en fait c'est complètement worse Parce qu'il y a encore Par d'une wave de sbire Bon là vous voyez Là elle commence à avoir Beaucoup trop de dégâts Honnêtement Si j'avais joué à P Je suis déjà pas convaincu Que j'aurais pu la tuer Honnêtement Si j'avais joué à P J'aurais été vraiment dans le monde Bon je l'ai bait aussi Parce qu'il y a une master ye Qui était pas loin Donc vous savez qu'il allait mieux Jouer à ping dans la call Bon ça s'est pas bien passé Mais c'est pas grave du tout Hop Alors oui Petite précision dans le montage Je suis pas mort C'est juste que j'ai coupé Parce que c'était chiant Donc après j'ai push Tout ça à la tourelle On s'en fout On push à top lane Voilà Hop Tac 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 Euh En fait mon but Là c'est de maintenir Irelia au top Irelia c'est très fort en teamfight Et c'est très fort contre les squishy Moi je suis pas Je suis pas squishy Et mon but c'est de l'empêcher D'atteindre les teamfights Alors là je la respecte pas beaucoup On est d'accord Je suis pas Là le taux de respect Est quand même pas très élevé Bon alors j'ai fait un mauvais J'ai fait un crochet pour éviter le Les bolasses de Rengar Mais du coup Mon but c'est de maintenir Irelia au top Alors si c'est possible Des fois il y a des Irelia qui vont rien à foutre Qui vont Qui vont groupe avec leur team Et du coup là faut être présent Mais si vous pouvez maintenir Irelia au top C'est nickel Parce que Irelia Bon En jouant full tank Elle peut difficilement vous tuer En 1v1 en tout cas Donc ça implique de faire venir le jungler Donc d'enlever la pression sur les autres lane Là normalement je vous montre un teamfight Mais c'est normalement il était chiant On ne montrait pas grand chose J'avais un kill je crois Mais j'étais pas au bon endroit C'était un peu le merdier Ça fallait dans tous les sens Et comme c'est chiant à regarder Je vous montre un petit chaton trop mignon Ah putain j'adore les petits chatons Bref Alors là je vais vous montrer un truc dégueu aussi Enfin aussi non C'est pas dégueu les chatons Bon Master Yi se fait catch Et donc il y a Luz qui est autour Je crois qu'elle se fait grab par Trèche Tout le monde qui court dessus Elle meurt Et là en fait je suis là Et je cours dedans Comme un gros débile Du coup compliqué pareil Le hook j'aurais pu l'éviter quand même Donc c'était un peu dégueu Voilà je sais pas pourquoi J'ai censuré le teamfight Je fais un hook de kill Et je vous montre ce teamfight là Bon dans les chants on s'en fout en fait C'était pas très important De toute façon ça a pas joué Ça a pas joué plus que ça sur la game Alors bien évidemment là je sais pas Fling Lux Irelia sur Lux Ok On est en 1v1 Si je fling Irelia Elle va dâge sur Lux Elle va tuer Lux Et après moi je vais être très déçu Donc vraiment Si vous flingez un adversaire vers vos collègues Il y a intérêt d'avoir beaucoup de collègues Et que l'adversaire n'ait plus beaucoup de temps de vie Et ça de façon générale Alors je vous le montre Dans la vidéo Je vous le montre pas Parce qu'il n'y a pas de véritable teamfight Mais ce qu'il faut savoir C'est que Irelia C'est un peu comme tous les champions Qui ont des dash Enfin des dash à grande distance Je parle pas des cours Je parle de Jax Jax, Irelia Et je sais pas trop encore Il a pas beaucoup de respect Le respect Je tourne autour Comme un enculé Comme tous les champions Qui ont des dash Du coup Il faut pas utiliser son E Avant qu'il dash Bon une raison très simple C'est que si Irelia dash Sur un nouveau carry Il faut que vous puissiez La fling La fling out Donc Si Irelia Enfin quand il y a un teamfight Qui s'engage Utilisez votre gosse Votre ulti Votre gloire de juste Que vous voulez Mais votre E Vous le gardez Là je la fling Parce que tout le monde Est derrière Et que je sais Qu'elle peut pas Fight en 1 contre 5 Donc je sais Qu'elle est morte En fait Mais voilà Faites bien attention A fling Utilisez votre fling En fait Pour protéger vos carry Que vous jouiez AP Ou que vous jouiez tank En fait Ça peu importe Même contre Jax En fait Jax Comme bien d'avoir de l'AP Donc le matchup Est assez positif Et même si vous avez de l'AP Même si Gardez votre fling Pour pile vos carry Alors là je tankais En fait Et c'est un peu dommage Ils se sont barrés J'aurais pu tanker encore un peu Et je pense qu'ils auraient pu faire Un ou deux kills Si c'était un peu comique Mais bon Pas grave Donc là les collègues Ils prennent le baron Pendant ce temps là Moi je vais push J'ai mon outil Alors mon ZD Drought Je l'ai pris Il a été assez peu efficace Dans la game Après c'est difficile D'évaluer Si on va Si c'est profitable De faire un ZD Drought Ou pas Mais voilà Là pour le coup Il n'a pas été super efficace Après c'est peut-être Encore des paramètres Que je n'ai pas encore compris Peut-être que le ZD Drought Ça dépend de Si on a pris des tourelles Ou pas C'est peut-être un truc comme ça Je ne sais pas exactement Bon alors là Ça clignote Alors je ne sais pas pourquoi Non plus La capture C'est mise à clignoter Alors je n'ai pas réutilisé Les paramètres Que j'utilise Pour les SOS joueurs Mais globalement Il n'y a pas de soucis Bon là Le Master Yi Fait le café De toute façon C'est ce qu'on lui demande D'avoir des dégâts Là si Par exemple Le Master Yi Il était parti Tanks C'est très très rigolo Et il fait un Pinta De toute beauté Et puis voilà On push On push Et là c'est la fin de la game Alors le dernier effect J'ai servi à rien Mais mon impact Il a été quand même Sur la game D'avoir maintenu Irelia au top Et d'avoir Attiré quand même Très souvent Rengar au top Pour pas grand chose Alors Bon on est d'accord Là cette game Elle est gagnée Principalement Parce que ma team Master Yi C'était ultra fed Il est venu Deux trois fois au top Pour choper des kills Mais voilà On gagne aussi Parce que Les collègues ont des dégâts C'est le dernier point Votre team doit avoir des dégâts Jouez pas Ça jette full tank Si votre team A Enfin Elle n'a pas de dégâts En fait Si vous avez une team Avec genre Un autre team support Une karma mid Un nu jungle Et un sdrill Qui arrive Bon déjà Avec ça Ça va être compliqué De gagner Parce que vous avez pas de dégâts Mais si vous avez une team Comme ça Vous pouvez pas vous permettre De jouer full tank En fait Voilà Vous gagnerez pas Donc Donc Soit vous jouez un autre champion Soit vous Partez Vous partez Vous partez A paix Vous pouvez Fight en early A partir du mid game Faut garder Faut garder Ses distances Faites attention All in Si jamais Vous jouez En tout cas Contre Irelia Moi ce que je vous conseille C'est quand même De partir full tank Parce qu'on l'a vu Vous avez quand même Beaucoup de dégâts Donc vous pouvez Y mettre la pression Et surtout Ça vous permet De survivre Prenez le petit trade En early Assurez-vous toujours De pouvoir désengager En engagé Ça c'est la base Parce que Irelia Ça peut vous Vous suivre longtemps Donc c'est quand même Important Les cendres de Bami C'est cool Quand on joue Full tank Les cendres de Bami Honnêtement C'est la vie C'est en proxy Vous nettoyez une wave En très peu de temps Essayez de la maintenir En 1-1 au top Le plus possible Irelia C'est extrêmement fort Contre les carry En late game Irelia qui dash Sur la décary C'est dash Dash E auto-attaque Tout ce que vous voulez C'est 80% de ses HP En fight N'utilisez pas votre E Avant son dash Ça c'est super important C'est pour ça que j'ai écrit en gros Attendez qu'elle ait dash Pour la fling out Parce que Irelia Va pas vous dash dessus En 1-1 en fight Ou alors c'est qu'elle est débile Irelia va dash Sur la décary Donc votre but C'est de la fling out Après évidemment Ça dépend des compositions Si jamais vous avez Un brown support Si jamais vous avez Un champion De type Je sais rien Leona Un truc qui puisse Qui soit tanky Et qui soit là Pour aider votre AD carry Si vous voyez Qu'il y a déjà Le support qui pile La décary Vous pouvez go in Mais garder quand même Un oeil sur ce que fait Irelia Parce qu'en team fight Vous ne pouvez pas La focus Et voilà Faut quand même garder Un oeil sur elle Parce que si elle défonce Votre back lane Vous ferez rien Vous n'avez pas de dégâts En lane Si jamais vous dash dessus Faut la fling Puis disengage Après c'est quand même rare Les Irelia en lane Qui vous dash dessus Mais si jamais C'est un peu comme Echo Faut la fling Et puis se barrer Et votre team doit avoir Des dégâts Après c'est la composition D'équipe Vous n'aurez pas de dégâts Contre le dégâts Si vous pouvez foutre tank Mais au moins Vous pourrez survivre Et vous pourrez lui mettre La pression Voilà J'espère que ce tuto Vous aura plu Je vais essayer D'en faire assez régulièrement Peut-être un par semaine Un tous les 10 jours Je ne peux rien vous garantir Là j'ai aucune visibilité Je n'ai rien enregistré Mais j'ai repris Les rank-aides Donc je devrais pouvoir Quand même Vous sortir du contenu Assez régulièrement Et voilà Je vous remercie à tous Pour votre fidélité Je vous dis à bientôt Ciao